C'est le moment maintenant de la période des questions. Le député de Leeds-Granville. Merci, M. le Président, et bonjour. Ma question s'adresse à la Première Ministre. Bonjour, Mme la Première Ministre. Vous pouvez adopter votre mandat avec une majorité libérale, mais cela ne veut pas dire que vous allez ne pas suivre les règles d'Assemblée législative. Le règlement dit que le membre des comités doit être en proportion à la représentation des partis politiques en charge. C'est une tradition qui existe depuis longtemps et que votre leader parlementaire du gouvernement rejette. Dans votre discours du trône, vous dites que vous allez choisir le partenariat plutôt que la partie nazarée, que vous voulez augmenter la transparence et la redevabilité et que vous voulez donner la possibilité au comité de la justice de rédiger son rapport. C'est beaucoup d'arrogance de la part de votre parti de changer les règles. Pourquoi vous voulez empêcher l'opposition de demander le contrat à votre gouvernement ? La Première Ministre, merci. Je sais que le leader parlementaire va dire davantage et c'est une discussion entre les leaders parlementaires qui continue. Mais parlons de la tradition. Depuis des décennies, une majorité en charge veut dire une majorité en comité. C'est un principe que tous partis dans cette chambre, quand ils ont été au gouvernement et en majorité, ont donné des arguments. Et c'était reflété dans la structure du comité. Nous ne savons qu'il n'y a aucune instance dans l'histoire de cette Assemblée législative où cela n'a pas été le cas. En fait, ce serait de l'arrogance à proposer autrement qu'on suive cette tradition. Quand il y a une majorité de siège en chambre, cette majorité est reflétée en comité. Question complémentaire. Je reviens à la Première Ministre. Le leader parlementaire du gouvernement comprend, selon les règles, qu'il pourrait avoir tous les comités permanents tout de suite avec une motion substantive essentielle. Pour le faire, il devrait appliquer la formule qui existe plus longtemps, qui demande une représentation proportionnelle des partis à l'Assemblée législative. Cinq députés libéraux, cinq députés conservateurs et deux néo-démocrates. Orange, Cybersanté, les centrales au gaz, l'édifice de Mars, tous ces scandales ont eu lieu pendant que les libéraux étaient à la gouverne et sont sortis parce que l'opposéen a fait son travail. Est-ce que vous vous êtes engagés à avoir la transparence? Est-ce que vous allez contre cela? Le leader parlementaire du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le député d'Enfasse sur sa question. J'ai hâte de discuter de tous ces enjeux-là dans la réunion des leaders parlementaires. Je trouve bizarre que le député d'Enfasse a décidé de soulever cette question ici en Chambre parce qu'il sait que ce sont des discussions qui sont limitées aux leaders parlementaires, même si le Président, les règles sont très claires, la Convention est très claire, comme la Première ministre a mentionné. Si vous regardez, pendant l'histoire de ce Parlement, des décennies, on a vu que quand il y a une majorité en Chambre, les comités, tous les comités ont aussi démontré une majorité simple dans la composition de ses membres pour le gouvernement. Et cela veut dire qu'on ne compte pas le Président dans ses calculs parce que, vous savez, le Président du comité est un partiel, une personne qui ne peut pas être calculée dans les chiffres, dans la configuration. Je demande tout simplement aux députés d'Enfasse qu'on travaille au sein de la tradition de cette Chambre pour assurer que la composition de la Chambre sera traitée en comité. Merci. Question complémentaire finale. Encore une fois, je vais vous lire des citations. Voici quelques citations. Je cite. Les règles disent deux choses importantes. Une, les comités ne peuvent pas avoir plus de neuf membres. Et deux, les membres des comités doivent être en proportion à la représentation des parties dans la Chambre. Qu'il a dit, le doyen de l'Assemblée législative, le député de St. Catharines. C'était sa citation. Voici une autre citation du ministre de l'Éducation. Un des principes sur lesquels les comités permanents sont basés quant aux membres, c'est la représentation proportionnelle. S'il y a neuf membres en comité, on aura cinq du Parti libéral, deux du Parti conservateur et deux du nouveau Parti démocratique. Cinq membres donnent la représentation de la majorité. Pourquoi le leader parlementaire ne veut pas suivre ce qui sont les conventions de cette Assemblée législative ? Réponse du ministre. Je veux juste citer le leader parlementaire précédent pour le Parti conservateur, chef de l'opposition maintenant. Voici ce qu'il a dit en 2011 après l'élection du Parti minoritaire. L'opposition officielle pense que le gouvernement n'a pas de majorité en Chambre et donc il ne veut pas avoir une majorité. Le leader parlementaire des néo-démocrates a dit, et je cite, « Interruption du président, je vais vous rejeter si je suis obligé de le faire. » Vous avez posé la question, écoutez la réponse. Et les interjections n'aident pas les choses. Arrêtez la pendule. De ce que j'ai entendu, j'ai décidé que je vais faire ce que je vais faire. Je commence à donner des avis aux gens. Veuillez terminer. Le député Timmons-Bay James et les leaders parlementaires des néo-démocrates a dit en septembre 2011, notre procession, sont basés sur du précédent gouvernement qui n'a pas de majorité en Chambre, n'a pas de majorité en Comité. Nous, on demande que le contraire soit appliqué aussi. Le député de Lampton-Kent Middlesex. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première Ministre ce matin. Comme vous le savez, le service de la cotation de Moody's a passé sa prévision de stable, sa perspective stable à négatif, ce qui va causer des problèmes au financement des services importants pour la population. On demande que vous passez à imposer des mesures immédiates et urgentes pour avoir des moyens qui puissent protéger le système de santé et d'éducation. Et voici une question. Bradwell de la Saskatchewan a voulu avoir une zone de libre-échange à l'échelle du pays et c'est un potentiel énorme pour créer de nouveaux emplois. Est-ce que vous voyez quelque chose de mauvais avec la zone de libre-échange pour tout le Canada, comme Bradwell de la Saskatchewan a dit? Merci. Le ministre du Développement économique, de l'Emploi et de l'Infrastructure va répondre d'avant. Merci, M. le Président. C'est une question très importante, une question importante et l'Ontario a été toujours chefée là-dessus. On a défendu à travers le pays d'avoir un commerce plus libre à travers le pays et nos experts pensent qu'il y a 121 milliards de dollars dans le commerce entre provinces et aussi 33% du PIB ontarien. Nous continuons à travailler avec nos professeurs provincials à travers le pays pour avoir un commerce plus libre et notre priorité c'est que le défi pour les gens d'entreprise quand on aura l'accord de libre-échange avec l'Europe qui est en place, on veut s'assurer que les entreprises canadiennes ne sont pas un désavantage, c'est notre première priorité. Je reviens à la première ministre. Moody's a mis un avis et a passé de la perspective stable à négative pour la province. Vos homologues à travers la province veulent donner plus de choix aux consommateurs, des prix plus faibles, plus d'emplois et d'une recette augmentée pour les trésors provincials et des territoires. Et donc il y a toutes sortes de premiers ministres provincials qui travaillent à avoir un libre-échange à l'échelle du Canada. C'est une bonne occasion, ça donne l'occasion à des petites entreprises dans les rues principales de l'Ontario d'avoir plus de chance. Pourquoi vous n'appelez pas le premier ministre Brad Wall pour avoir un libre-échange immédiat? Et pourquoi l'Ontario n'était pas à la table? Réponse du ministre, le député est en retard là-dessus. Les premiers ministres et les ministres responsables à travers le pays parlent. Ils ont eu une conférence plus tôt cette semaine. Ce qui est important, M. le Président, en tant que provinceur, il faut qu'on travaille ensemble, qu'on inclut toutes les provinces et leur perspective, il inclut l'Ontario, sur comment avancer pour ces discussions de commerce plus libres entre les provinces. On est en faveur de ce fait-là. Maintenant, il faut travailler ensemble pour qu'on trouve, on met en place un processus. Et notre premier ministre, avec les subventions pour les emplois au Canada, veut travailler ensemble. Et il faut s'assurer que les provinces de l'Ouest, aussi bien que de l'Est, comme le Québec, participent ensemble et coopèrent. Question complémentaire. Le gouvernement fédéral a eu des missions commerciales à l'échelle internationale depuis qu'ils sont arrivés au Canada à faire un bon travail. Mais il y a beaucoup d'obstacles au commerce entre les provinces, pour les travailleurs et autres. Et ces obstacles créent aux gens beaucoup à chaque jour. Et ça mène à des prix plus élevés et des occasions réduites. Madame la Première ministre, la population de l'Ontario compte sur vous pour donner de bonnes chances. Et les rues principales de l'Ontario veulent que vous les aidez plutôt que la rue B. Quels sont les gestes spécifiques que vous engagez à prendre pour cette zone de commerce plus libre ? Monsieur le Président, j'aime bien entendre cette question. Je vais demander au député s'il va appuyer nos efforts afin que le gouvernement fédéral aide, traite l'Ontario de façon plus juste. Quant aux investissements de l'infrastructure, vous savez quoi ? On parle, mon prédécesseur de l'infrastructure a été très clair là-dessus. On dépense six fois de plus dans l'investissement des transports en commun que le gouvernement fédéral. Il n'y a pas, aucun pays ailleurs au monde a fait la même chose. Je pense qu'il dépense 26 fois de plus que cette province qui dépense pour les ponts et chaussées que le reste du pays. Ce n'est pas un bon partenariat quand les partenaires du fédéral ne participent pas avec le provincial. Et donc, j'espère que le député va écouter pour qu'on ait de meilleures relations avec nos homologues fédéraux. Nouvelle question, la chef du troisième parti. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. La première ministre insiste qu'elle a un plan progressiste et elle a une liste qu'elle aime dire, mais elle a une autre liste dans son budget. Blumer dit que ça va mener aux réductions de services les plus sérieuses depuis le gouvernement Harris. Est-ce que la première ministre va suivre les deux listes la semaine prochaine ? Est-ce qu'elle va déposer un budget lundi qui inclut une vente des actifs ontariens comme si c'était après un peu comme les conservateurs l'ont fait ? Réponse la première ministre. La chef du troisième parti sait quel sera notre budget parce qu'on redépose un budget qu'on a déposé le 1er mai. On a eu une campagne électorale basée sur ce plan-là et la réalité de notre plan, c'est qu'il y a de la complexité. On a des défis fiscaux, c'est vrai, mais notre fait, M. le Président, c'est que nous sommes déterminés à ne pas laisser abandonner les gens. On veut faire progresser la province, on veut réussir dans le talent et les aptitudes des gens. Et les ministres du développement économique ont parlé de ça, de l'investissement dans l'infrastructure et autres. Il y a un député qui dit cela ne va pas avoir lieu. Ça se passe déjà. Vous allez voir les investissements dans l'infrastructure et les transports, en éducation, en soins de santé. On va continuer à investir pour continuer à faire progresser cette province. Merci. Question complémentaire. Merci, M. le Président. C'est un oui pour la vente des actifs. Il y a un certain nombre de choses que la Première ministre n'a pas mentionnées dans sa liste. Les familles de l'Ontario trouvent que c'est plus difficile que jamais pour rejoindre les deux bouts. Intervention du Président. Le député de Glen Gary Prescott de Brussels, je vous préviens. Puis, continuez. Les familles en Ontario trouvent que c'est difficile de joindre les deux bouts. C'est pourquoi ils ont voté contre l'austérité. Ils ne devraient pas avoir des sueurs froides à chaque fois qu'ils voient les factures d'électricité. Les familles travaillent de plus en plus pour payer les factures et ce n'est pas progressiste. Quand la Première ministre va déposer son budget la prochaine semaine, est-ce qu'on va contrôler les tarifs d'électricité ou ça sera le statu quo avec une augmentation de 42% des factures d'électricité sur deux ans à venir ? Réponse la Première ministre. Encore une fois, je dis à la chef du troisième parti que c'est l'obligation du gouvernement de faire plus qu'une chose à la fois. Et le fait est, nous avons des défis financiers dans la province et on va faire face à ces défis de plusieurs façons. On va s'assurer que les contraintes placées qui nous ont rendu le gouvernement le plus efficace au pays, on va continuer. On va avoir des contraintes. On va s'assurer aussi qu'on a un système énergétique fiable pour que les gens à travers la province puissent compter sur ce système-là. Et les gens, si ce sont des propriétaires d'entreprises ou des particuliers, qui savent qu'ils auront accès à l'électricité fiable. On va aussi s'assurer que l'infrastructure qui est nécessaire à travers la province, les ponts et les chaussées, les transports en commun, on va investir là-dessus. C'est l'obligation du gouvernement de faire toutes ces choses-là. Merci. Dernière question que vous pouvez m'en faire. Oui, alors ça c'était oui pour une augmentation de 40% pour les farifs d'électricité. Et certainement les gens voudraient que l'on crée des emplois, mais ça c'est pas sur la liste. C'est toujours le même genre de choses, alors avec pas de responsabilité. C'est la raison pour laquelle les taux de chômage sont plus élevés que dans la moyenne du pays. Alors essayez d'espérer que les choses vont aller mieux, ça ne marche pas. Ça n'a pas marché pendant les huit dernières années. Pourquoi est-ce que la première ministre pense que ça va marcher tout d'un coup ? Bon, mais ce n'est pas ce que nous allons faire, ce n'est pas ce que nous faisons. Le partenariat avec les entreprises, ce sont donc, comme je l'ai dit, des partenariats. Et l'argent qui est investi dans les partenariats avec les entreprises, ça c'est lié à cette création d'emplois. C'est la raison pour laquelle on a ce fonds pour les emplois et la prospérité qui fera partie du budget qu'on va présenter lundi. Alors il y a également Expérience Ontario pour essayer de mettre en vigueur les stratégies pour les emplois jeunes. Et là, cela va donner aux jeunes l'occasion d'explorer des carrières et avoir des partenariats avec les entreprises. Ça, ça fait partie de notre budget. Il y en a déjà qui ont été mis en place. Et on va continuer. Chef de troisième partie, j'ai aussi une autre question pour la première ministre. La première ministre essaye donc de choisir certaines parties de son budget. Mais il y a quand même des surprises, étant donné qu'on a ce budget qui ressemble à un cheval de Troie. Les gens de l'Ontario se demandent s'ils pourront se permettre de prendre leur retraite. Quand la première ministre dépose son plan, est-ce qu'elle va aller à la vitesse de l'éclair avec ses régimes de retraite privés ? Mais on va attendre, on ne sait pas combien de temps, pour les retraites dans le secteur public. La première ministre. Encore une fois, ce qui est vraiment surprenant avec ce genre de questions, c'est qu'on aurait pensé qu'on aurait l'appui du NPD pour les régimes de retraite ontariens. Puisqu'on n'avait pas eu l'appui du gouvernement fédéral, on aurait espéré que le NPD aurait appuyé la création d'un régime de retraite ontarien. Mais le NPD ne veut pas le faire. Est-ce que c'est important que les gens aient des options en ce qui concerne les régimes de retraite ? Est-ce qu'on va permettre aux gens d'avoir des choix ? Certainement. Mais est-ce qu'on va essayer de créer un régime de retraite ontarien sur lequel les gens pourront dépendre ? Certainement, oui. Alors c'est vraiment choquant que le NPD ne veuille pas appuyer ce genre d'initiative. Bon, ça c'est un oui pour donner une priorité au plan de M. Harper. Alors là, la première ministre adore parler du plan en matière de transport en commun. Alors voilà, c'était MétroLinks et tout le monde est d'accord qu'on a besoin d'une ligne d'allègement pour les transports en commun. Tous les gens qui prennent le métro aux heures de pointe, tous les gens savent qu'il y a bien trop de monde. Mais en fait, avec le plan du gouvernement libéral, ça va juste augmenter les problèmes. Est-ce que la première ministre va continuer à faire empirer les choses pour les gens qui prennent le transport en commun pendant les heures de pointe ? Ou est-ce qu'elle va mettre une priorité pour cette ligne supplémentaire ? La première ministre, en ce qui concerne l'appui pour les transports en commun, est de maire 29 milliards de dollars dans ce domaine pour travailler avec les municipalités, que ce soit pour les transports en commun dans la grande région de Toronto et de Hamilton, ou à Waterloo, à Hamilton, ou que ce soit les ponts et les routes dans les collectivités rurales, nous allons le faire. Ça, c'est dans notre budget. Et encore une fois, ce serait très bien si on avait l'appui du NPD là-dessus. Que ce soit l'appui pour les régimes de retraite ontariens, on aurait pensé que le NPD allait appuyer cette initiative. Ou alors les gens qui avaient des handicaps, on aurait pensé que le NPD allait nous appuyer. Ce sont des mesures que nous avons déjà présentées. On va représenter ça dans notre budget. Et nous pensons que ce sont des choses que le NPD devrait appuyer. Dernière question complémentaire. Alors, je pense que c'est non pour cette ligne supplémentaire dans le centre-ville. La première ministre choisit de parler de certains éléments de son plan, mais il y a d'autres éléments dont elle ne veut pas parler. Par exemple, pour ce qui a été dit par Bloomberg, qui dit qu'on va avoir toutes sortes de coupures. Par exemple, une échappatoire pour la TVH, pour les grandes entreprises. Est-ce que la première ministre est toujours décidée à avoir un plan progressif, mais qui va laisser des familles à la traîne, qui va donc demander aux entreprises de moins payer? La première ministre, nous nous sommes engagés à mettre en vigueur le plan que nous avons présenté. Nous allons construire cette province. Nous allons faire ces investissements que nous estimons nécessaires. Et ça, on va le faire en partenariat avec le municipalité, avec les entreprises, avec les collectivités. Et il y a donc un lien entre toutes ces entités. Il y a évidemment les réalités fiscales et financières. Toutes ces choses sont présentées dans notre budget. Et la chef du troisième parti a raison. Il y a toutes sortes d'initiatives sur lesquelles le NPD devrait nous appuyer. Parce qu'auparavant, le NPD nous avait appuyés. Je continue d'espérer que, lorsque l'on va représenter notre budget, on va voir que le NPD va nous appuyer. J'ai une question pour la première ministre. Les familles de l'Ontario attendent d'avoir le rapport final du comité sur les problèmes des gens ayant des handicaps intellectuels. Et on a écrit un rapport qui aurait dû être déposé lundi après les élections. Mais là, le comité a dit que nous continuons à renforcer les services que nous donnons ayant les gens qui ont des déficiences intellectuelles. Mais on a entendu que le système ne marchait pas. Nous avons vu qu'il y avait des problèmes systémiques dans le rapport. Est-ce que vous allez remettre en place ce comité? La première ministre. Oui, je suis très intéressée par le travail de ce comité spécial. Et ça, c'est une question que les gens pensent très importante de tous les côtés de la Chambre. C'est la raison pour laquelle nous avons 800 millions de dollars que nous allons mettre dans le domaine. Alors, évidemment, quand une personne va à l'école et quand ensuite les appuis n'existent plus, il n'y a pas grand-chose pour les aider. On a besoin d'appuis pour les familles. C'est la raison pour laquelle nous avons mis cet argent dans le budget. Et certainement, on va écouter tous les conseils qui nous sont donnés dans ce domaine. Et je suis très intéressée par le rapport du comité. Question complémentaire. Alors, moi, je vais dire que l'argent, c'est une partie de la solution. Il faut savoir comment traiter la situation et de façon non partisane. Il y a des solutions de chaque partie. On a entendu des gens qui avaient des enfants qui étaient au test ou des adultes qui avaient des besoins spéciaux. Leurs parents ne peuvent plus s'en occuper. Et on doit les laisser dans des bureaux. On a toutes sortes de jeunes en Ontario qui, quand ils ont 21 ans, n'ont aucun emploi, aucun espoir. On avait parlé de toutes ces questions dans le comité spécial. Alors, vous parlez d'argent, mais vous ne voulez pas écouter ce que le comité spécial a à dire. La prochaine période de questions, je vais demander le consentement unanime pour que ce comité soit mis en place à nouveau. Applaudissements Le député Prince Edward Hastings est averti. Pendant que la bandule est arrêtée, je vais rappeler aux gens que quand je vous avertis, il n'y a pas d'autre avertissement. On va vous nommer. La première ministre. Je sais que cette question fait partie de la discussion que les leaders parlementaires sont en train de discuter en ce moment. Alors, je comprends donc la stratégie de la députée. Moi, je ne vais pas avoir un serment de la part d'un parti qui allait couper des millions de dollars des services. Je ne vais pas avoir un serment de ce parti. Quand c'était la partie qui allait faire toutes ces coupures. Alors, nous, nous avons mis de l'argent dans le budget pour s'occuper de ces questions. Alors, la députée sait très bien que moi, je veux écouter les suggestions. Applaudissements Et je sais que les familles ont besoin d'appui. Applaudissements Arrêtez la pendule. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Nouvelle question. Le député de Toronto Danforth, j'ai une question pour le ministre de l'Éducation. Bienvenue. Il y a 100 000 jeunes enfants qui ont besoin, donc, de garderies. Et il y a vraiment une crise dans les domaines des garderies et le gouvernement ont fait empirer les choses. Si on ne limite le financement pour les garderies à toutes sortes de collectivités, ça, ce n'est pas progressif. Ce n'est pas la chose à faire. Nous espérons que la ministre va faire ce qui est nécessaire et d'arrêter les coupures aux garderies dans la province. La ministre de l'Éducation. Si je pouvais donc avoir un aparté, c'est la première fois que je prends la parole. Alors, je vais envoyer mes condoléances à la famille d'HUSN. C'était un merveilleux enseignant, un mentor pour les jeunes dans sa collectivité. et certainement, nous sommes très tristes pour sa famille et également la collectivité de Lawrence Wright. Parlons des garderies et de ce qu'a dit le député. Les observations qu'ils viennent faire ne sont pas exactes. Si on regarde le financement depuis 2003, en fait, on a ajouté 500 millions de dollars pour le budget des garderies. C'est donc un milliard de dollars en tout. C'est une augmentation de 90 % pour le financement des garderies. Question complémentaire. Bon, même avec la réponse de la ministre, il y a 18 collectivités qui vont perdre des places de garderie. Et ça, c'est irresponsable. Ça, c'est vraiment une vision à court terme. Ces collectivités ont besoin de ce financement. Les familles ont besoin de ce financement. Les familles, les collectivités ne peuvent pas se permettre d'avoir ces coupures dans les garderies. Est-ce que la ministre va expliquer pourquoi elle refuse de s'expliquer envers les parents et pourquoi elle ne veut pas expliquer ces coupures? La ministre. Moi, je ne comprends pas vraiment le concept de coupure quand on a continué à augmenter le budget pour les garderies. Et je ne sais pas ce que m'a tenu à faire avec les coupures dans les garderies. Alors, il y a eu une augmentation de financement, mais il y a eu également plus de places dans les garderies. Il y a 19 000 places de plus dans les garderies quand on a pris le pouvoir en 2003. Et pour la première fois dans la province, depuis que moi, je devais m'occuper des garderies, on a une formule basée sur le nombre d'enfants dans la collectivité. Et pour la première fois, le député de Timmy James Bay ou Bay James est averti. Et en fait, ce matin, j'ai été très heureuse d'annoncer qu'on va représenter notre plan de modernisation des garderies, ce qui va permettre d'obtenir plus de places. Le député d'Etopico Lake Show. J'ai une question pour la présidente du Conseil de Trésor. Le gouvernement a redéposé le projet de loi sur la redevabilité du gouvernement. Et ça, c'est donc un engagement qui est pris à nouveau pour que le gouvernement soit le plus transparent possible. Ce projet de loi montre bien que le gouvernement veut absolument être redevable envers les Ontariens. et cela va s'attaquer aux questions difficiles, va essayer d'avoir un gouvernement plus transparent. C'est également un projet de loi qui se base sur des initiatives qui ont déjà été prises, y compris la revue sur les dépenses dans le secteur public, la redevabilité dans le secteur public, et également les recommandations pour améliorer la retenue des dossiers gouvernementaux. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus de ce genre de programme et comment ça va augmenter la responsabilité du gouvernement ? Madame la ministre, je vais d'abord féliciter le député Del Tobico-Lakeshaw pour sa victoire. Je suis sûre qu'il va très bien servir cette comité. Ce projet de loi a toutes sortes de mesures montrant que la transparence et la redevabilité sont des éléments clés pour ce gouvernement. Il y a toutes sortes de mesures qui, si elles sont adoptées, vont renforcer la redevabilité, la supervision, en élargissant le rôle de l'Ombudsman pour qu'il s'occupe également des écoles et universités. Cela va renforcer également la loi sur les lobbyistes et ensuite, il y aura un cadre pour les indemnisations, y compris, par exemple, des plafonds pour les rémunérations. Merci pour cette réponse qui donne les détails de ce que l'on prévoit faire. Et je comprends également que si ce projet de loi est adopté, cela demanderait aux ministres, aux leaders de l'opposition de mettre en ligne leurs dépenses. Et de ce côté-ci, les députés mettaient aussi leurs dépenses en ligne. Et moi, je vais encourager l'opposition de faire de même. Alors, quelque chose d'autre d'essentiel, là, on pourra améliorer la redevabilité, c'est dans le secteur de la santé. Est-ce que vous pourriez informer la Chambre des pouvoirs de supervision qui existent dans cette loi en ce qui concerne les services d'ambulance aérienne et le nouveau rôle d'Ombudsman pour les patients? Oui, alors nous prenons des mesures directes pour améliorer, par exemple, la loi sur les ambulances. On pourra avoir un enquêteur spécial. On va protéger les dénonciateurs. On pourrait également nommer des gens au conseil d'administration et on pourrait avoir des règlements qui augmenteraient la supervision. Et de plus, il y aurait un Ombudsman pour les patients pour qu'on puisse résoudre les plaintes de patients envers les hôpitaux, les centres, les foyers. Et ce nouvel Ombudsman pour les patients certainement aurait une approche plus intégrée. Ce serait quelqu'un qui serait indépendant et cet Ombudsman pourrait commencer des enquêtes et devrait également faire un rapport annuel envers le public. Ma question s'adresse à la procureure générale. Il y a eu une plainte envers l'un de vos procureurs généraux. Selon la liste Solègue, cette même personne a eu plus de 368 000 $ en 2013, soit deux fois son salaire annuel. Est-ce qu'il y a eu une enquête menée à cet égard? Procurant général. Merci de la question. C'est une question importante, un sujet important. Nous avons une politique dans notre ministère pour que ces erreurs ne se produisent pas. Comme vous le savez, on ne parle pas des incidents ici à la Chambre, mais je peux rassurer la députée que toutes ces accusations sont traitées au sein du ministère de façon juste et équitable. Je voudrais souligner ceci. Il y a une politique en place à cet égard pour que ceci ne se reproduise plus et que des mesures soient prises le cas échéant. On parle ici de mesures appropriées à cet égard. Complémentaire. Je ne suis pas sûr que la victime, dans ce cadre d'harcèlement, que le traitement ait été fait de façon équitable. Lorsqu'on voit que la personne a reçu le double de son salaire, en vertu de votre loi sur la transparence et la redevabilité, nous avons le droit de savoir pourquoi la personne a reçu 368 000 $, soit de deux fois plus que son salaire annuel. Le même individu a été accusé d'harcèlement criminel envers deux autres femmes. Pourquoi avez-vous choisi de payer la personne au lieu de faire une enquête et d'écouter les victimes? Est-ce que c'est le genre de message que vous envoyez à la publique dans le cas de harcèlement sexuel? Veuillez-vous asseoir. Arrêtez la parole. Une fois de plus, je vais redire cela. Au sein de notre gouvernement, de nos ministères, il y a des procédures en place visant à s'assurer que ce genre d'attitude, ces actions ne se produisent pas et le cas échéant des mesures sont prises pour régler la situation et le montant payé à cet individu. Cela a été fait de la même manière lorsque vous étiez au pouvoir. député de Hamilton-Est. Cette question s'adresse au ministre responsable des Jeux pénaméricains. Aujourd'hui, il fait beau. Peut-être que ça se passe au stade Hamilton. C'est là où ils font le meilleur travail lorsqu'il fait beau. Et dans un an, ce sera l'ouverture officielle des Jeux. Donc, c'est-à-dire que tout doit aller rapidement maintenant. Est-ce que le ministre peut nous donner une nouvelle date de l'ouverture du stade Hamilton en fonction de la météo? Ministre responsable des Jeux panaméricains, parapanaméricains. Je suis fier du travail que nous faisons ici en Ontario en matière de ces Jeux. C'est la première fois que cette province entreprend une telle responsabilité. Et on parle du gouvernement fédéral également. On parle de 50 partenaires municipaux. On parle d'universités. On parle d'un événement sportif multidisciplinaire. C'est l'événement le plus important depuis toujours. Nous avons 50 lieux et 10 nouveaux emplacements. C'est un cas complexe. Nous avons Infrastructure Ontario, différents ministères. Nous sommes heureux de construire ces infrastructures pour que nos athlètes puissent compétitionner ici, mais à l'échelle internationale pour que le Canada occupe sa place dans le monde du sport. Et j'espère que le député va se joindre à nous. Complémentaire. Monsieur le Président, malgré tout le respect que je lui dois, le ministre des Finances et l'ancien ministre responsable des Jeux pan-américains s'est moqué de moi et a rassuré la Chambre que tout était bien, que tout était beau, que les budgets étaient respectés. Maintenant, les faits sont là. Surprise, surprise. Ils ont tort. Ils ont engagé ce consortium étranger. Est-ce qu'ils ont un plan pour contrôler les dépenses et préparer les lieux des événements sportifs à temps? Est-ce que ce ministre va informer la Chambre comment il va s'assurer que les Jeux pan-américains, para-pan-américains et que les lieux des activités seront complétés à temps et dans les budgets? Ministre, Monsieur le Président, on aurait pensé que le député d'Enfasse serait content de voir qu'on construit un stade à la fin pointe de la technologie à Milton. Dans sa cour, et son équipe, les Tiger Cats, pourront jouer également dans un stade à la fin pointe de la technologie. Et la dernière fois qu'il y a eu des événements à cet endroit dans un stade qui a été construit dans les années 30, j'aurais souhaité que le député se serait joint à moi pour célébrer les athlètes de l'Ontario et du Canada et de faire participer 50 municipalités pour montrer au monde ce que le Canada fait de mieux en matière d'installation sportive. député de l'Ontario veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Nouvelle question. Député de Halton. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse également au ministre responsable des Jeux pan-américains. Ministre, les gens de Mars circonscription dans Halton sont très intéressants à voir parce qu'ils sont intéressés à tenir l'événement de cyclisme l'été prochain. Les meilleurs cyclistes dans le monde vont compétitionner. Des gens de partout dans le monde vont visiter la région pour participer à cet événement. C'est une occasion exceptionnelle pour la Ville pour montrer au monde ce que nous faisons de mieux, ce que nous avons d'exceptionnel. Et Milton Hall va être sur la map, sur la carte et cela aura une incidence à long terme sur nos collectivités et l'économie. Par vous, M. le Président, pouvez-vous nous dire quel sera l'héritage laissé par ces Jeux et pourquoi c'est si important pour les interviens et les Canadiens. Merci, M. le Président. Je voudrais féliciter l'honorable député pour son élection. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. C'est dans un an, en 2015, ce sera les Jeux panaméricains et les Jeux parapanaméricains dans notre région. Et ce sera un événement multidisciplinaire dans le domaine du sport. Nous avons investi dans les infrastructures et également, cela va servir au développement des athlètes en Ontario. Ce n'est pas seulement les Jeux panaméricains et c'est également un héritage à laisser aux générations futures, aux ontariens, aux autres Canadiens. Et lorsqu'on parle de lieux sportifs, de classe mondiale, on devrait être fier de ces investissements. Complémentaire. Merci de votre réponse. Alton se prépare à accueillir le monde. Ce sera le moment de gloire pour Milton. Nous voyons que le vélodrome sera utilisé dans un an. Ce sera vraiment les Jeux de la société, de la population. Il est dans notre société parce que les routes sont très utilisées dans les environs Milton et la région d'Alton, c'est la mecque du cyclisme. Ce sera la seule installation au Canada et l'une des deux seules en Amérique du Nord qui pourra tenir des compétitions internationales. Monsieur le Président, par vous et au ministre, pouvez-vous nous expliquer quelles sont les autres activités qui auront lieu dans ce magnifique vélodrome? Merci pour la question des Jeux à Milton. au vélodrome vont permettre de tenir des événements de cyclisme, de badminton, de volleyball, de basketball, d'athlétisme, de studio ou d'autres événements particuliers. C'est vraiment intéressant pour les gens de Milton et sa population et c'est un héritage important laissé à notre collectivité. Les Canadiens n'auront plus à aller aux États-Unis ou en Californie ou en Californie pour s'entraîner. Ils pourront le faire, donc on devrait être fiers d'avoir ces infrastructures internationales qui vont appuyer les athlètes de maintenant et à l'avenir. J'ai une question très claire à la Première ministre. Veut-elle informer la Chambre qu'elle sera le poste budgétaire qui va augmenter le plus lors du dépôt du budget la semaine prochaine? Ministre des Finances, ministre des Finances, M. le Président, je peux rassurer le député que l'Ontario va dépasser les attentes de tous les autres gouvernements du Canada et ce qui est beaucoup mieux que tous les gouvernements provinciaux au Canada. Nous allons diminuer les dépenses de 1,1 %. M. le Président, je parle à la Première ministre, au ministre des Finances, à la page 243 au budget. Cette page indique que le poste budgétaire le plus qui augmente le plus sera l'intérêt sur la dette provinciale. La croissance de ce service de la dette sera de 8 %. On parle d'une augmentation de 8 % du service de la dette. Nous savons que le gouvernement libéral a doublé la dette depuis qu'il est au pouvoir. On parle de plus de 11 milliards de dollars à la dette et que c'est le troisième poste budgétaire le plus important après l'éducation et les soins de santé. Et nous savons qu'avec le coût de la dette qui augmente et que nos services de santé si importants comme les soins de santé et l'éducation vont écoper. Comment est-ce que le gouvernement peut être si téméraire sur le plan financier? veuillez vous asseoir veuillez vous asseoir ministre les gens de l'Ontario ont rejeté c'est-à-dire une coupure de 100 000 emplois et ils ont refusé les mesures radicales d'austérité ils ont accepté ce budget que nous allons déposer lundi c'est-à-dire des investissements dans leur avenir création d'emplois et éliminer le déficit d'ici 2017 2018 de façon équilibrée et la population sait très bien que le coût d'intérêt en Ontario a été durable au cours des dix dernières années c'est pour ça qu'on prend les mesures nécessaires pour éliminer le déficit et grâce à la présidente du conseil des 13 ans c'est pour ça qu'on veut maximiser nos actifs pour promouvoir également la croissance en investissement dans les infrastructures les compétences et le commerce merci monsieur le président ma question s'adresse au ministre des services correctionnels et communautaires hier vous avez prétendu que votre ministère est conforme qui a été déposé il y a 5 fois avant que le gouvernement l'adopte dans ce cas votre gouvernement n'a pas été conforme à la loi ce gouvernement est poursuivi par un groupe en fonction de la discrimination au sein de boîtes ministères à cause de son sexe est-ce que le ministère veut se battre contre elle à la cour ou va-t-elle régler ce différent ministre des services correctionnels et communautaires merci à la question de la députée je sais que la députée est au courant que et que ce cas est devant le tribunal des droits de la personne ce serait inapproprié pour moi de commenter ce sujet comme je l'ai mentionné hier à la chambre en réponse à une question du député d'Ottawa Orléans je suis heureux de travailler avec elle et avec la députée de Whitby Oshawa pour nous assurer qu'on protège les droits des transgenres en Ontario en incluant le transgenre dans les droits de l'homme nous on devrait être fier de cette position comme je l'ai mentionné devant la commission des droits humains toutes les dispositions concernant l'orientation l'orientation sexuelle nous allons faire davantage parce que nous allons consulter les personnes M. le Président Everett Edison a été humiliée elle a été mise à nu fouillée elle a été envoyée à une prison pour hommes elle a été mise en confinement à cause qu'elle était transgenre et elle poursuit ce ministre ce ministère à cause de son traitement le ministre prétend qu'il est progressif si c'était le cas le gouvernement ne poursuivrait pas cette personne dans la cour est-ce que le ministre va s'engager à régler ce problème avec elle ou bien qu'il va le traîner devant les tribunaux une fois de plus ministre une fois de plus que la députée sait très bien que les autres députés le savent très bien que le cas est devant les tribunaux et devant notre système juridique et c'est inapproprié pour moi pour le ministre de commenter un cas devant les tribunaux mais je veux mentionner cependant cela mais que nos politiques concernant que les politiques en matière de transgenres sont devant le tribunal des transgenres et que à savoir si une personne est emprisonnée lorsque cette personne se retrouve en prison ou dans une prison ces personnes peuvent choisir les personnes qui peuvent faire la fouille au cours de ce processus nous travaillons également après la commission des droits de l'homme pour s'attaquer à ce problème merci c'est un honneur pour moi de prendre la parole avec vous tous ma question s'adresse au ministre de l'immigration et du commerce international l'immigration joue un rôle important en Ontario le ministre fédéral lance un nouveau modèle d'admission au Canada le gouvernement a promis que ce nouveau programme va aider le Canada à mettre l'accent sur les nécessités en matière d'économie et on voit de plus en plus que les gens compétents spécialisés ne viennent pas au Canada comment est-ce que le gouvernement va s'assurer comment est-ce que le Canada va pouvoir satisfaire aux demandes en matière d'emploi au Canada merci monsieur le président je voudrais féliciter le député de Etobico Centre je sais que vous allez être inclus pour vos cométents je voudrais féliciter vous également pour votre réélection à la présidence qui est l'endroit le plus confortable dans cette chambre le député à raison le gouvernement fédéral permet des modifications au processus d'immigration en matière de demande le choix des migrants ou des services c'est une responsabilité que nous partageons avec le fédéral je vais être clair qu'on s'engage en s'assurant que l'Ontario de recruter les meilleurs immigrants possibles qui sont nécessaires pour les générations à venir nous voulons collaborer avec le gouvernement fédéral à cet égard et à sa mise en oeuvre de ce nouveau programme je voudrais remercier le ministre pour sa réponse je veux aussi le féliciter pour son nouveau portefeuille et ses nouvelles responsabilités monsieur le président l'Ontario est la première destination au Canada pour les nouveaux arrivants au Canada en fait lors de la dernière fête du Canada j'ai participé à une fête d'assurmentation des nouveaux arrivants ici au Canada et dans notre province ça m'a enseigné beaucoup il y a beaucoup de gens tels que des professionnels tels que les docteurs les infirmiers qui viennent ici et contribuent à notre économie dans ma circonscription des Tobikocentres par exemple nous avons beaucoup de néo-canadiens et ceux d'à travers le monde beaucoup d'entre eux sont incapables de trouver un emploi dans leur domaine ou dans leur domaine professionnel ou d'études parce que leurs qualifications ne sont pas reconnues ici donc monsieur le ministre qu'est-ce que l'on fait afin de nous assurer que les gens soient accrédités ici lorsqu'ils arrivent au Canada le ministre je veux encore une fois remercier le député de sa question et une des priorités dans la stratégie d'immigration de ce gouvernement c'est de s'assurer que les liens sont créés entre les différents pays et c'est la raison pour laquelle l'Ontario contribue 60 contribuera 63 millions au cours des trois prochaines années sur des programmes de formation ça nous aidera à former les néo-canadiens et les néo-ontariens et ce afin qu'ils puissent revenir qu'ils puissent pratiquer dans leur domaine nous offrons une formation dans par exemple l'infirmerie dans la technologie de laboratoire dans les métiers spécialisés et ce afin que les gens puissent travailler dans leur dans leur domaine Nouvelle question députée de Paris Sound Muscoca Merci Ma question s'adresse au ministre de la santé Monsieur le ministre nous servons plusieurs communautés à Paris Sound Muscoca par exemple à Brent All Argyle Point of Narrow et ce sont des gens qui sont servis par des stations d'infirmerie ce sont ces stations qui offrent les services primaires et monsieur le ministre nous voudrions savoir étant donné que les stations servent tellement bien à notre circonscription ce que je veux savoir c'est si vous connaissez le plan pour améliorer les soins de santé à Paris Sound Muscoca avec de nouvelles stations d'infirmerie le ministre merci monsieur le président et j'apprécie la question et ça nous rappelle l'importance de ces stations de ces postes de soins infirmiers dans les régions de notre belle province évidemment on parle ici de la profession d'infirmière et on veut s'assurer que le gouvernement améliore les services dans ce cas-ci c'est d'améliorer le service à travers les infirmières paraticiennes ainsi que les infirmières et j'apprécie cette question malheureusement je n'occupe mon poste de ministre de la santé que depuis deux semaines et donc je vais évaluer le dossier je vais l'examiner regarder les propositions mais dans la complémentaire j'aurai l'occasion de parler du travail qui est fait du bon travail qui est fait par les infirmières monsieur le ministre merci de votre réponse et je vais vous donner quelques détails de plus notre district a établi un plan de soins de santé afin d'améliorer le but le service plutôt qui est offert par les postes de soins infirmiers ces postes offrent des services depuis très longtemps nous avons beaucoup de de postes de soins infirmiers il y en a un à Dorset à Sevenbridge à Port Carly qui améliore les soins de santé primaire pour les aînés ce sont des postes qui sont très importants pour Muskoka et maintenant ils seront aussi à l'avenir ma question c'est est-ce que vous allez accepter de rencontrer John Krem qui est le président du district afin de voir comment on peut améliorer plutôt la distribution des soins de santé primaire à Muskoka le ministre évidemment j'apprécierai l'occasion de rencontrer le président du district et si je veux me référer au travail que l'on fait à travers la province monsieur le président le fait que le député a parlé du fait que depuis 2003 nous avons ajouté 2500 nouvelles infirmières à travers la province beaucoup d'entre elles ont été ajoutées l'an passé nous avons amélioré augmenté plutôt le nombre d'infirmières enregistrées dans les cliniques c'est quelque chose d'important et lorsqu'on parle de votre circonscription on parle d'une circonscription qui est très locale une communauté locale un district local qui est très important pour Muskoka donc je serai très heureux de rencontrer cet individu évidemment on me donnera plus d'informations par les gens de mon ministère et j'ai bien hâte de travailler de façon collaborative avec cette personne merci la députée de Nickelbelt merci le président ma question pour la ministre déléguée au service en français ce matin les néo-démocrates sont très fiers de promouvoir et de défendre les services en français pour les francs-ontariens et francs-ontariennes nous sommes fiers du travail que nous avons fait pour contribuer à faire de notre commissaire un officier indépendant de l'Assemblée législative par contre ce matin notre commissaire nous a dit et ça c'est ses mots que le gouvernement a balayé du revers de la main ses recommandations visant les populations précorisées l'offre active des services en français et le plan des ressources humaines non seulement est-ce que ces recommandations ont été complètement ignorées il nous dit que le gouvernement ne respecte pas la loi sur les services en français en ne déposant pas de rapport annuel complet sur ses activités ma question est très simple monsieur le président pourquoi est-ce que le gouvernement ne respecte pas notre bon commissaire ni la loi sur les services en français monsieur le président je suis très fière de faire partie d'un gouvernement qui appuie la francophonie en Ontario et c'est ce gouvernement-ci qui a créé le poste de commissaire aux services en français le commissaire a donné des recommandations au gouvernement c'est son je crois c'est son sixième ou son septième rapport et ces recommandations sont toujours prises très sérieusement et nous avons fait beaucoup d'avancées dans la francophonie en Ontario et les francophones le reconnaissent très bien alors il y a des recommandations qui sont toujours revues et mis de l'avant on étudie les recommandations du commissaire ce sont des recommandations alors nous travaillons très près avec les ministères qui sont impliqués pour s'assurer que les recommandations du commissaire sont prises sérieusement et nous allons continuer à travailler de très près et c'est une recommandation du commissaire que l'office fasse un rapport annuel et nous étudions cette recommandation-là de très près merci la députée de Whitby-Oshawa pour un rappel au règlement je demande le consentement unanime pour une motion sans préavis de reformer le comité spécial sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle la députée de Whitby-Oshawa demande le consentement unanime afin de présenter une motion sans préavis est-ce qu'on est d'accord j'ai entendu un non rappel au règlement leader parlementaire du gouvernement monsieur le président nous aimons cette idée c'est quelque chose qui a été discuté intervention du président ce n'est pas un rappel au règlement nous avons un vote différé sur l'ordre gouvernement numéro 1 concernant l'adresse en réponse au discours prononcé par son honneur le lieutenant-gouverneur nous aurons une sonnerie de 5 minutes 1 valha 1 1 1 L'ros 1 1 1 1 1 2 1 3 1 2 3 Sous-titrage ST' 501 ... 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